Monsieur le Grand Rabbin, lorsqu'il est écrit dans la Torah, « Shechet yamim » « Durant six jours tu travailleras, et le septième jour sera pour vous un jour du Shabbat. » Quel est le sens actuel que nous pouvons donner au Shabbat ? Est-ce que nous avons besoin véritablement d'un jour de repos obligatoire, imposé par la Torah, il y a 3000 ans ? Alors, je vais vous dire, c'est ma conviction la plus profonde qui soit, c'est ce dont la société tout entière aurait besoin. Un jour, par semaine, où nous ne sommes pas dépendants de nos téléphones, nos ordinateurs, l'urgence de prendre nos véhicules, les transports en commun, on marche là où nos pieds nous mènent, on part là où notre voix porte, on retrouve notre lien humain. Mais la société se meurt de ne pas avoir un temps comme cela. Pire, on ne partage plus le temps. Par le passé, il y avait un temps de partage. Le dimanche, plus personne ne travaillait dans la société. Donc nous, on dit simplement, il y a un temps dans lequel il faut envisager la capacité à arrêter de croire que nous ne sommes que lorsque nous créons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada